salut tout le monde ça c'est l'épaule je vous remercie d'avoir sur ma chaîne on se retrouve sur mancraft pour une construction d'une maison moderne avec piscine enfin terrasse et piscine j'ai déjà fait la maison vous voyez là j'ai déjà fait la maison parce que si j'ai fait dans la vidéo c'est pas possible parce que ça dure 11 heures mes amis aux heures de construction sinon je serai en live mais là j'aurais préféré de faire de mon côté et vous présentez d'abord et après ben je vais continuer par le garage et la piscine pour la finition après finition ben tout ce qui est muraille etc donc là là tu sais c'est le garage je vous présente le garage vite fait pour l'instant il n'y a pas de toit c'est fait mais d'abord bon je commence un petit peu à l'envers d'abord je vais faire le tour de la maison pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble je fais le tour je fais le tour je fais le tour donc ça ressemble devant comme ça à l'entrée c'est comme ça de voir donc tout est fait en briques de pierre et béton blanc c'est à dire du gravier du sable voilà la hauteur c'est ça fait ça donc là on a fait à peu près le tour ensemble maintenant à l'intérieur donc je vais commencer par le garage parce que c'est pas là bas que j'ai commencé voilà donc là nous sommes dans la salle dans la salle principale voilà je commence un petit peu la décoration vous êtes étonné pourquoi je mets de la lumière en dessous parce que même en étant la lumière des lumières plusieurs au dessus en fait c'est pas très efficace pour que la maison soit éclairée moi j'aimerais bien que ça sera modifié dans le futur parce que ça coûte cher ça le petit est une lumière là ça devrait éliminer toute la pièce une seule mais mais malheureusement ça ne savait pas elles sont taf pour l'instant en tout cas donc ici nous sommes dans la cuisine pour l'instant il manque des tables à manger et voilà je commence à un petit peu remettre des trucs pour la cuisine et après ben je vais je vais imaginer par la suite ici c'est sera salle de jeu salle de jeu ici donc ici c'est une future salle de bar et toilette donc vous avez remarqué que j'ai mis aussi bon là l'escalier entrée d'escalier j'aimais un en argile bric en argile mais je trouve que c'est un petit peu moche c'est pas comme j'ai imaginé j'aurais bien aimé que ce soit plus clair les les joints c'est plus joli donc ce que je voulais dire c'est que vous avez remarqué que j'ai mis des bouches d'aération un peu partout voilà ici nous sommes dans une salle salle de salle de jeu ici sera salle de jeu ensuite la chambre la chambre je peux je pouvais séparer en quatre mais comme je suis je suis riche donc je préfère de rester avec une grande chambre je peux tout faire à l'intérieur voilà maintenant on va aller non la pluie la pluie ça fait trois jours que ça pleut ici nous sommes dans la terrasse voilà ici ta terrasse vraiment c'est comme dans mon imagination quoi donc tout ça c'est vraiment calculé de départ bon maintenant je vais attaquer par la piscine bon je suis pas très gâté aujourd'hui c'est dommage mais bon je savais pas m'empêcher de travailler donc ici nous avons la piscine enfin du moins un futur piscine je peux mettre à très profond parce que les creepers les zombies ils peuvent rester à l'intérieur sinon c'est dommage on peut pas profiter comme on veut c'est dommage vraiment voilà donc ici si je veux pas que ce soit trop profond mon idée c'est ouais je veux pas faire le tour comme ça tout ça ce sera bétonné donc ça ce sera à l'intérieur il faut que ce soit ok 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 j'ai complètement oublié que je devais rajouter donc ici je suis pas plat voilà et après le tour donc béton à base de bocasse et encore à l'intérieur voilà c'est cassé je vais mettre du béton blanc parce que je trouve que c'est joli voilà comme ça voilà le sol il est terminé bah maintenant il faut que j'attaque le côté c'est à dire le 4 murs les trois enfin les quatre murs donc je vais terminer en blanc voilà le 4 murs et p ça commence à faire une piscine là ça commence à ressembler à une piscine mais par contre est ce que c'est exactement ce que je voulais j'en pensais d'avoir creusé un peu trop bas à mon avis je pense que je veux je recommence et parce que par rapport au sol c'est un peu trop bas ouais c'est pas comme je voulais bon je vais commencer voilà donc du coup j'ai dû tout recommencer donc c'est ça cette hauteur là comme ça ce sera pas trop bas la piscine je pense que ça n'est assez largement pour se baigner un voilà comme ça que j'y pense je pense que je vais mettre une trappe non plus tard pour l'instant j'ai laissé comme ça et au tour bas il faut que ce soit on va dire qu'on sent que ça ressemble à une piscine moderne on va dire du coup ce que je vais faire déjà j'ai rajouté de la terre ici ça manque comme ça ça c'est bon ensuite le tour le tour je vais le mettre en je met en bois ici pour finition tout autour je vais voir ce que ça donne du coup je vais mettre un planche de chaîne est ce que ça m'arrive bien avec du coup ça donne ça le tour alors qu'est ce que vous en pensez mes amis avec le tour comme ça est ce que j'en ai fait un peu trop selon vous dites moi dans le commentaire maintenant il faut que j'aime et j'ai prévu de mettre un petit ouvrant au dessus pour le soleil anti-pluie etc etc allez c'est parti pour le toit je vais faire le cadre comme d'habitude voilà le cadre est terminé ça donne ça bon après le poids je vais mettre en béton gris gris clair donc ça donne ça le cadre du coup j'ai pris le temps de tout boucher parce que voilà c'est au moins c'est plus agréable pour travailler maintenant je vais attaquer au toit j'ai déjà préparé mes béton gris clé à le toit est fini bon ça donne ça c'est plutôt c'est là bas je trouve que c'est plutôt rassurant parce que admettons et un creeper qui arrive à me bon là si j'ai imaginé que je mets et la vitre au dessus mais bon je trouve pas ça très joli pour moi les vitres c'est plus pour les fenêtres quoi donc du coup j'ai laissé comme ça et après il va faut bien que je mets le pied un de pied je met en je vais mettre en bateau je vais voir si je peux le mettre en bateau ce que ça va être joli si je mets en bateau je pense que oui je mette des bateaux à partir de là ou alors dans le coin ici si je mets de quoi est ce que ça va toucher on verra bien allez je vais commencer à mettre le béton enfin le béton le bateau les bâtons on verra comment à quoi ça va ressembler voilà j'ai un problème d'optique ou quoi là qu'est ce qui se passe où c'est pas bon ça j'ai fait un peu au long par rapport ouais ok je vois sur le problème voilà il n'y a plus de problème il n'y a plus qu'à finir ce que j'ai à faire c'est à dire remettre les bâtons là il faut ça descend comme ça je trouve pas mal la décoration par contre en dessous je vais mettre pour que ça fasse plus joli à mon avis je vais pas mettre tout en béton jusqu'en enfin béton juste un béton on voit jusqu'en bas enfin en bâton le mot je cherchais donc je vais laisser comme ça et en haut c'est pareil je vais faire pareil en haut tu es un petit peu différent de la construction habituelle être comme ça qu'est ce que vous en pensez mes amis comme ça moi ça c'est pas le bâton et le béton bien sûr je trouvais mon mot le mot exact comme ça voilà alors est ce que j'en ai besoin de mettre derrière non j'y pense pas j'en ai pas besoin de mettre derrière donc ça va être comme ça mes amis qu'est-ce que vous en pensez encore une fois en tout cas moi je trouve splendide je peux pas faire mieux en semaine quand même façon enfin si on peut toujours faire mieux mais bon et après avant il faut avoir des idées quoi maintenant je m de l'eau et voilà maintenant que le côté aquatique est fini bah je vais attaquer la lumière parce que on a besoin de lumière quand même autour de de sa piscine piscine pour ça je vais mettre barrières briques d'argile de côté comme ça pareil pour le côté et ici je sais pas trop comment je vais faire pour éviter que ce soit trop on va dire au répétitif bon je vais juste mettre pour l'instant ici et ici de la lumière voilà comme ça et pareil pour le côté voilà mais dans tous les cas de façon j'en ai besoin j'ai besoin besoin de mettre lumière un peu partout parce que sinon je vais être un petit peu dérangé du coup donc la piscine c'est fait pour moi c'est fait ça donne à peu près ça enfin après voilà c'est fini quoi donc la finition après ce sera une barrière maintenant je vais attaquer au garage donc les gars j'ai déjà commencé un pas mal à l'intérieur mais il suffisait juste de faire le même pas le côté donc ça va être comme ça donc le toit c'est pareil je vais mettre en gris en gris clair allez c'est parti maintenant que le toit du garage est terminé j'ai attaqué au mur on va voir un petit peu à peu près de loin ce que ça donne quand même bon c'est dans de ça de d'un début pour lui derrière de la maison ça donne ça le garage piscine et maintenant le mur donc le mur je continue je vais continuer avec des briques deux pierres donc ça va être fermé un le garage en général c'est fermé tout au long pas de fenêtre c'est bon les quatre murs est fait et maintenant c'est celui que j'avais pas imaginer la porte du garage donc je vous laisse imaginer dans le commentaire s'il vous plaît n'hésitez pas à me dire quel type de matériaux je dois utiliser pour la porte du garage pour que ça ressemble vraiment à l'entrée du garage quoi donc voilà j'ai terminé ce que j'ai à faire maintenant il fait je vais attaquer pour pour l'entrée enfin pour pour la cour pour la fermeture de la maison pour la sécurité de la maison du coup je vais appeler d'abord est ce que je vais mettre je vais continuer à mettre le tour comme ça je pense que je vais continuer et voilà j'ai terminé de faire le tour de la maison avec le briques de pierre ça donne à peu près ça comme ça voilà bon je trouve que j'ai l'impression que je me sens bien protégé quand je sens avec la maison construite avec béton enfin du béton et briques en pierre après je sais pas ce que ça va donner une fois que si un jour un creepers décide à exploser la maison j'espère pas en tout cas bon maintenant que j'ai fini le garage la piscine je vais attaquer au niveau de la barrière du coup qu'est ce que je vais faire ce que je vais faire entièrement non je vais pas faire entièrement parce que je dois limiter quand même les pierres parce que je n'ai besoin tellement qu' il faut pas que je gaspille trop du coup pour pour faire plus simple j'ai commencé sur le dernier mur du garage jusqu'au bout ici là puisqu'ici si je vais faire 4 je vous montrais l'exemple donc ça va être comme ça donc 1 2 3 4 on s'arrête comme ça ou alors cinq bon quatre ou cinq bon quatre c'est bon ça c'est bon si j'aime mes cas donc ça va être 3 à l'intérieur donc c'est pas bon je mets de cinq voilà c'est parti voilà c'est fini pour par la partie basse donc au dessus je vais rajouter des barrières en brique de pierre aussi et voilà ça donne ça à l'extérieur sans lumière bien sûr pour l'instant j'ai pas mis de lumière donc ça donne ça à l'extérieur c'est vrai que c'est moi chance et moi je l'avoue c'est moche mais ça me protège des gens de vie et des creepers parce que là ils peuvent peut-être monter comme ça s'ils veulent mais ils peuvent pas rentrer à l'intérieur de ma maison ou dans ma cour donc là ici je suis entièrement protégé même si je suis dehors une condition de mettre de lumière un peu partout voilà ça donne ça à l'intérieur maintenant on va rentrer enfin de l'extérieur maintenant on va rentrer à l'intérieur et voilà nous sommes à l'intérieur vous avez vu comment c'était le début la décoration je vais pas vous le faire maintenant en tout cas si vous le désirez je ferai une vidéo spécial décoration mais sinon tant pis ensuite la personne qui demande ce n'est pas trop grave mais bon là je vous ai montré la construction de la piscine et du garage et puis à la maison vous avez vu le temps que j'ai fait juste pour faire de deux pas grand chose on va dire mais ça demande énormément de temps alors je vous laisse imaginer la construction de la maison entièrement bien sûr voilà cette vidéo se termine en tout cas j'espère que vous avez passé un très bon moment n'oubliez pas de cliquer sur like de faire partager et toi qui n'est pas encore abonné à ma chaîne je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo mes amis ciao ciao